Enfoiré, reviens ici ! Tu sais pas à qui tu t'attaques ? C'est un homme mort ! Tu me mets toi et contre toi ! Voici donc l'histoire de ma vie et celle de ma dufcinée, perturbée pour des actes de cynisme et de dénouement. Ce style d'écriture, c'est à si méprendre, mais c'était bien le mien. Même si j'étais sûre de ne pas l'avoir écrit, j'en aurais eu le souvenir si c'était le cas. Enfin, je crois. Je courais vers une rue avec tant d'efforts qu'au bout de quinze minutes, je me cachais dans une étroite ruelle parsemée de poubelles. Ce texte, cette ruelle sombre avec ses poubelles après cette fuite, qu'est-ce que tout cela signifiait ? Était-ce une machination ? Ou ces ridicules bouts de feuilles avaient le pouvoir de dévoiler mon futur et ainsi me sauver ? Après m'être déguisé, je ne sais trop quoi. J'avançais d'un passé envers la vie. D'alcoolique me demanda où je m'en vais. Je lui répondis, ce qui me passait directement par la tête, à ce qui est pour moi comme une seconde raison. Je me levais. L'ivrogne me regarda, puis je me dirigeais vers la lumière. Merci beaucoup, vieux. Je vous reveudrais ça. Pas de quoi, mais... Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Ce que je vais faire ? Ouais... Qu'est-ce que je vais faire ? Je marchais de plus en plus vite, en direction de l'avenue éclairée, en lui répondant. Je vais au Netophonix. Paris, la ville des amoureux. Vous ne pouvez pas faire plus de cinq passes sans voir un couple. Je me rappelle des promenades que nous faisions avec ma puce. Des mots doux qu'elle me disait. La première fois qu'on s'est embrassés. À Paris. Ouais. Mais ce n'est pas le moment de penser à ça. Une vie était en danger. Que dis-je ? Je me focalise trop sur ma femme. La vie du Neto est en danger. Et je suis un des seuls à pouvoir y remettre de l'ordre. D'ailleurs, en parlant du Neto, me voilà arrivé. Bonjour, Brigitte. J'attendais devant l'ascenseur qui était au 23ème étage, quand soudain une personne se dirigea vers moi en criant. Monsieur, monsieur, attendez, monsieur. Je ne me retournais pas. Je fis comme s'il était inexistant. Mon cœur battait trop fort. Mes mains étaient moites. L'ascenseur arriva. Je monta aussitôt et j'appuyais sur le bouton numéro 10, l'étage où se situait mon bureau de création. J'étais soulagé. Mais l'homme monta lui aussi dans l'ascenseur et se plaça à côté de moi. Et avant que les portes ne soient fermes, il appuya sur le bouton numéro 13. Merci de m'avoir attendu, jeune homme. Je parlais à un de mes collègues qui ne se doutait pas de ce qui s'est travaillé. En l'occurrence, je devais effectivement me positionner à mon bureau. L'ascenseur me déposait à mon étage et je me dirigeais aussitôt vers mon lieu de travail. J'attrapais une tasse de café, préalablement prête, grâce à mon ami et collègue Hartzett. Je m'asseyais devant mon espace de travail et je finis mes tiroirs pour trouver mes scénarios. Hey Richolt, alors, comment va Eveline ? Comment se soucier de sa conversation ? Les scénarios n'étaient plus là non plus. Apparemment, on ne voulait pas que me faire du mal, mais aussi me supprimer de la réalité. Je lui répondis sans même écouter ses paroles. Euh, ça va ? Tu sais quoi ? À ce qu'il paraît, ce Melfis, c'est pas rigolo, hein ? Apparemment, un éthophonixien serait même en train de construire un complot contre lui. C'est dire, il a même envoyé des personnes sur recherche. Tu sais, il a même demandé à tous les taux de mener leur enquête sur leur entourage. C'est fou, non ? Ces mots m'intéressaient de plus en plus. Comment avoir des informations sans qu'il ait des soupçons envers moi ? Et toi, tu as une idée de qui c'est ? Que dalle, nada, niette et tous les autres gens qu'on peut trouver. Mais j'aimerais quand même bien avoir la proposition d'une approvision qui ramène à Asga. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'a pas encore donné de nom. Moi, je pense que c'est parce qu'il a peur que ce soit quelqu'un de bien vu par notre communauté, genre le Mago, Aslag, d'autres. J'acceptais sa proposition. Elle se tenait. Je lus un autre bout du seul scénario qui nous restait. Ils arrivaient. Leur passe se faisait sentir. Leur carvure ne présageait rien de bon. Je devais fuir ces deux hommes en noir. Oh oh, va y avoir du grabuche. Regarde ces mecs en noir. Et je levais la tête, juste pour voir. On va faire un petit ralenti sur ce moment. Deux hommes étaient effectivement habillés en noir. Portaient des lunettes noires et une oreillette avec un fil pendouillant. Leur classe et leur sérieux firent régner le silence dans les bureaux. On pouvait voir aussi qu'ils étaient bien armés. Que devais-je faire ? Je pris aussitôt une décision qui m'était déjà soufflée. Bon, bah moi je vais aller chercher un café. Oh oh oh, attends, attends. T'as pas vu celui-là ? Ouf, il était chaud celui-là. Bon, bah maintenant, il m'en faut un autre. Allez. Je partis vers l'opposé de la machine à café. Arcept avait compris que je lui avais menti. Mais pas pourquoi. Je marchais de plus en plus vite. Jusqu'à ce que ma marche devienne une course. Je me retournais et vis Arcept en train de parler aux hommes en noir. Et me pointer du doigt. C'est lui là-bas. Oh putain de merde. Les hommes en noir se lirent à courir eux aussi. Ils étaient bien plus sportifs que moi. Mais j'avais un avantage. Je connaissais les locaux du Néthophonix. Mais sachant que faire, je courais dans tous les sens. Ces hommes me voulaient du mal et ça se voyait dans le fond de leurs lunettes. Ils ne m'inspiraient pas confiance. Le Nétho n'était pas encore au courant de mes actes. Et heureusement. Avançant le plus vite possible, je m'aperçus que j'étais dans un cul-de-sac. Une seule porte se présentait à moi. Mais il y avait une interdiction d'entrée. Eh merde. Bon bah j'ai pas le choix. Synops Live présente Le Grand Synops Le Grand Synops Le Grand Synops Et oui, bonjour à tous, ici S-Lag. Alors oui, c'est l'heure de critique en live. Bien sûr, pour cette émission, ce sera entre vous et moi. Pas d'interruption, pas de musique, pas de... Excusez-moi, je passe en vitesse. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je vous connais une perte de baffe, moi ! Qu'est-ce que c'est le bordel de l'interphone ? A tous les néthophoniciens, arrêtez le fugitif Richulte ! Je répète, à tous les néthophoniciens, arrêtez le fugitif Richulte ! Sinon, je vous supprime les accès au site comme Universal Suitbound, Soundfishing et autres. What the fuck ? 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 J'étais terrifié. Ils avançaient tous vers moi, avec leur regard de brut. Je suis désolé Richulte, mais c'est pour la bonne cause. Tu vas voir, ça fait pas mal le taser. Non, non, non. Que devais-je faire ? Lire le scénario ? Non, tout se brouillait. Quand soudain, je m'évanouis. C'est un terrible chat derrière la tête. Que personne ne bouge, on a la situation bien en main. Comment ça ? FBI, laissez-nous faire notre travail. Melfis nous a demandé à nous aussi de le capturer. Ah, ok. Bon bah, je vous laisse faire votre travail. C'est ça, laissez-nous bosser. Allez, aide-moi, t'es qu'un chien. On va l'emmener. C'est le boss qui va être content. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.